Madame la députée de Saint-Paris-Saint-Jean, qu'à vous de la parole. Merci, M. le Président. Je vais y aller d'une note un peu discordante, dissonante, et je vais m'en expliquer tout au long, dans ce dix minutes qui m'est imparti. Alors, plusieurs l'ont déjà dit, mais je vais le répéter. Avant son élection en 2014, le Parti libéral s'était engagé à diriger le gouvernement le plus transparent que les Québécois n'auront jamais eu. Il avait aussi promis de revoir la Loi sur l'accès à l'information, puisque nous sommes des cancres au niveau international. Et maintenant, non seulement que quatre ans plus tard, le gouvernement ne nous a pas amenés sur la table ce projet de loi pour revoir l'ensemble de la Loi sur l'accès à l'information, mais de plus, il arrive avec le projet de loi 164, qui, dans les faits, M. le Président, est un recul pour la société québécoise en matière de transparence. Ce projet de loi est bel et bien un recul, et pourquoi? Voulons-nous vraiment être l'Assemblée qui permet ce recul? Je sais que la ministre a dit à plusieurs reprises, et mes collègues l'ont répété dans leur allocution, qu'elle allait déposer cette réforme tant attendue sur l'accès à l'information. Mais ça, M. le Président, ça fait des années qu'on se le fait dire. Alors, est-ce qu'on va adopter, est-ce qu'on va être l'Assemblée qui va adopter aujourd'hui une loi qui fait faire un recul au niveau de l'accès à l'information, et que cette loi-là, si toutefois il n'y a pas de réforme, et d'ailleurs, s'il y avait une réforme, inévitablement, on tiendrait compte de tous les débats qui ont eu lieu pour ce petit bout-là du projet de loi 164. Alors, qu'est-ce qui me dit qu'on ne sera pas pris collectivement, démocratiquement, avec le recul qu'autorise le projet de loi 164? Même le commissaire à l'accès à l'information trouvait que 25 ans nous mettait, d'une part, très loin dans la démocratie internationale, dans les États qui donnent un réel accès à l'information à leurs concitoyens. Même le commissaire disait que 15 ans pourraient être… On aurait pu agir sur le 15 ans, sur le 25 ans, parce que, pardon, pour ne pas confondre personne, on parle de 25 ans actuellement, où ces documents sont inaccessibles. Alors, on n'a pas agi sur la longueur et on a rajouté un verrou sur la transparence. Pour nous, à Québec solidaire, M. le Président, ce n'est pas nécessairement définitivement un avancé. Et comme je vous le disais, on l'attendait. Dans les dossiers environnementaux, les citoyens et citoyennes ont besoin de pouvoir avoir accès à de l'information pour être capables de jouer leur rôle de vigilance, rôle que leur imposent maintenant les lois, comme le projet de loi 106, où, dans le fond, le gouvernement ne joue plus ce rôle-là et invitent les citoyens à jouer leur rôle de chien de garde pour protéger l'environnement. Mais oui, mais s'ils n'ont plus accès à l'information, s'ils n'ont pas accès à l'information, si on rend plus difficile la transparence de l'exécutif de nos gouvernements, bien, ça n'aidera pas ces gens-là à pouvoir jouer leur rôle de vigilance. Et en matière d'environnement, M. le Président, 15 ans, c'est énorme! C'est énorme! Alors, imaginez 25 ans! Alors, projouin de loi 164, en fait, à notre sens, contrevient à la volonté de transparence qui émanait du premier ministre René Lévesque lorsque la première adoption, la première mouture, pardon, de cette loi a été adoptée. La ministre évoque souvent le principe d'un gouvernement responsable, de solidarité ministérielle, certes, mais oublie-t-elle le principe de séparation des pouvoirs? Car il peut être dangereux de légiférer afin de contrer une hypothétique décision de la Cour suprême. Je ne minimise pas les effets, certes, mais puisqu'on attend cette réforme depuis si longtemps, puisque les orphelins du Plessis, ces gens qu'on a malmenés dans notre histoire, attendent aussi. Comment se fait-il qu'on se dise, bien, non? Non, nous, on va barrer un petit peu plus l'affaire et on va s'assurer d'être encore un petit peu moins transparent. Alors, vous savez, lorsqu'on est au 57e rang dans le classement des différents pays en matière d'accès à l'information, c'est gênant de se retourner vers la planète entière et de dire, non, nous, on va rajouter une couche. Et en plus, là, il y a des règlements qui s'en viennent en matière du projet de loi 106, en matière, et le bout qui nous préoccupe, c'est bien sûr sur toute la question des hydrocarbures, en matière d'application de la loi sur les hydrocarbures. Bien, j'informe la population que ça va prendre 25 ans, bien serré, avant qu'on puisse avoir accès à cette information-là. Ce n'est pas de même que nous concevons la transparence. Ce n'est pas de même que nous concevons les gouvernements du 21e siècle, puisque aujourd'hui, l'information, c'est la base. Et si le Québec a voulu, il y a déjà plusieurs années, donner accès aux citoyens à l'information, c'est parce que le Québec a confiance en ses citoyens. C'est parce que le Québec a confiance que les citoyens et citoyennes s'intéressent à la chose politique. Il s'intéressent tellement qu'on a donné un mécanisme d'accès à l'information. C'était la réforme complète que nous attendions depuis quatre ans, que nous aurions aimé voir. Bien sûr, comme les autres, on ose espérer. On ose espérer. Le temps est court, la réforme est grande, les attentes sont immenses. Parce que de plus en plus, dans cette ère de la circulation de l'information, nos concitoyens sont avisés. Ils veulent, elles veulent être informés de ce qui se décide et des processus qui sont menés par nos différents gouvernements, nos différents paliers de gouvernement, même, parce qu'ils sont partie prenante, parce qu'ils sentent que ça les concerne. Et ça, bien, on ne peut pas être contre ça. En fait, c'est même souhaitable. C'est même souhaitable. Et c'est pour ça que la transparence est si importante dans les gouvernements du 21e siècle. On a les moyens d'être transparent. Maintenant, quand on adopte des lois comme celle-là, en ne sachant pas s'il y aura réellement, d'ici la mi-juin, une réforme complète, adaptée au 21e siècle de la loi sur l'accès à l'information, bien, d'interdire l'accès à des documents pendant 25 ans nous apparaît inacceptable. On avait là une opportunité de réduire. Vous savez, M. le Président, au niveau fédéral, c'est dur pour nos concitoyens de voir tous ces games-là. Au niveau fédéral, l'accès à l'information, c'est 20 ans. Je vous l'ai dit, on est au 57e rang. Alors, ça ne nous fait pas une belle jambe, comme disait ma mère, quand on veut aller se présenter et dire oui, nous, nous, ici au Québec, on est une société transparente. On est une société qui considérons la démocratie comme étant au cœur des préoccupations de nos gouvernements. Mais dans la mesure, en fait, ce qu'on est en train de le dire, c'est dans la mesure où ils n'ont pas trop d'informations ou à tout le moins qu'on leur complique la vie pour l'avoir. Alors, donc, vous comprendrez que pour nous, on a manqué une belle occasion, même si ce n'était pas l'ensemble de la réforme, de diminuer à 15 ans l'accès à l'information qu'on aurait pu faire à cette étape-ci et pour éviter à notre société de se trouver dans cette situation-là parce que je fais juste nous dire collectivement, j'ai tout à fait envie de faire confiance à la ministre quand elle dit et répète que ça s'en vient, que nous verrons cette réforme. J'ai débattu longuement avec le ministre de l'Environnement à l'époque qui me disait « ça s'en vient, on va voir, on est rendu, ça va faire dans deux semaines, quatre ans que je suis ici au Parlement et j'attends toujours. » Alors, le doute s'installe en moi, mais soyez assurés que si l'avenir me faisait mentir, mon parti politique va être là pour nous assurer que les citoyens et citoyennes du Québec auront ce qu'ils méritent en matière d'accès à l'information. Merci, M. le Président. Merci à vous, Mme la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Merci.